Générique 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 Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 220 de Céjuan et nous allons jouer aujourd'hui au célèbre Crash Bandicoot. On va jouer au premier, on jouera aux autres dans les épisodes qui suivront. Donc il y en a 3, il doit y avoir un mini-jeu en partie game, il y en a au moins 4. Donc on va au moins faire la petite série des Crash Bandicoot très connue et un jeu très bien pour son époque et même très bien pour notre époque. Franchement je vous conseille d'aller y jouer. Et donc c'est parti, c'est un petit jeu en action, on va voir pour ceux qui ne connaissent pas comment ça se joue. Allez donc je vous laisse peut-être le début s'il y a une intro. Ça je vous dirais que je ne sais pas, ben non, pas d'intro. Donc on va pouvoir tout de suite commencer le jeu. Il est en anglais le premier, les autres seront en français. Donc lui il n'a jamais été en français, il n'a jamais eu le choix. Donc là on va commencer par Sanity Bitch, le premier niveau, on ne peut pas aller plus loin de toute façon. Et puis voilà. Allez. Donc on est sur la plage, on ne sait pas trop ce qui se passe. On peut faire une sorte de tornade pour mettre des coups et on peut sauter. Donc c'est la seule action du jeu que vous pouvez faire. Donc c'était avancer, casser une vie, voilà, 4-5 vies. Donc on va pouvoir avancer, détruire, taper les ennemis, taper des boîtes, récupérer des pommes. Et vous allez voir les pommes, on va aller voir. Alors ça c'est ce que je viens de récupérer. Parce que je n'ai pas récupéré Fruto, parce que j'aurais dû. C'était la caisse avec une sorte de protection. C'est pour, ah putain je suis tombé. Une sorte de protection pour m'empêcher justement de me faire buter au premier coup. Parce que là, si je me fais toucher, ne serait-ce que n'importe quel ennemi, par exemple celui-là, je meurs direct. Donc là, il faudrait que je récupère. Voilà. Le symbole. J'arrive pas. Voilà, c'est bon. Donc voilà, j'ai le symbole autour de moi. C'est une sorte de petit masque avec trois plumes. Et ça va me permettre de ne pas crever tout de suite sans protection. Voilà. Donc je récupère des pommes aussi. Je ne sais pas, c'est une sorte de point en fait. Il faut récupérer. À 15. Au bout de 100 pommes, vous avez une vie. Il ne semble que c'est 100. On ne va pas dire de conneries, on verra bien par nous-mêmes. Si on arrive à 100. Donc les caisses surprises, ça peut être un peu n'importe quoi. Voilà, pour le coup c'est des pommes. Là c'est des pommes. Encore des pommes. Pour la 100, c'est pas bien compliqué. Alors ça c'est une caisse qu'on ne peut pas détruire normalement. Elle est en métal. Hop, encore des pommes. C'est comme je disais, c'est un jeu d'action plateforme. Oui parce qu'en fait voilà, vous avancez. Vous avez une plateforme évidemment. Et vous avancez. En fait le but c'est d'arriver à la fin du niveau. Envie. Checkpoint. Checkpoint. C'est pour me sauver. Alors attention, si je prends un deuxième masque normalement. Attention c'est bon, je suis en mode invincible. Donc je peux y aller, je peux foncer, je peux détruire tout le monde. Faut pas que je perde de temps. La musique d'ailleurs était très entraînante. Je vais vous laisser d'ailleurs 2-3 minutes de ce niveau. Allez, je vous laisse. Deterre en France. Je me rappelle ! Allez, allez ! C'est parti ! Allez, c'est parti ! C'est parti ! Bon, on sera pas allé loin. puisque le niveau est déjà terminé donc voilà, you missed ah oui, j'ai raté plein des boîtes j'ai raté 10 boîtes sur le niveau bon, par rapport au nombre de boîtes qu'il y avait ça va, je trouve que ça va ça fait un peu beaucoup il y a des endroits où j'aurais pu repasser facilement que je ne suis pas allé donc voilà, on peut accéder au deuxième niveau, Jungle Rollers et donc c'est parti bon là ça charge en fait c'est toujours le chargement qui fait friser l'écran donc on est parti, on prend notre petite protection alors la TNT, j'ai peut-être évité de la toucher en temps normal mais bon là du coup je m'en fous puisque je suis en mode amassible ah non, je suis tombé bon c'est bien le mode amassible par contre, bon ça ne nous empêche pas de tomber donc je vais peut-être éviter de toucher la boîte maintenant hop j'ai ma petite protection, je suis content les petites fouinettes là ah merde j'aurais dû me servir de cette boîte pour sauter et du coup il n'y avait rien dans l'autre en sautant sur cette boîte j'aurais pu rebondir je suis un petit peu bête je crois je ne sais pas ce que je fais là voilà, on va aller plus doucement je suis allé un peu vite j'ai défoncé la boîte de TNT je suis un petit peu perdu je suis peut-être un peu énervé de tomber là deux fois on va essayer de ne pas tomber voilà, c'est bon on va essayer de ne pas tomber non plus sur celle-là hop j'ai pas envie de me prendre la tête à faire les boîtes attention, qu'est-ce que c'est cette plante hop elle n'a pas eu le temps de me taper mais c'était limite alors je ne sais pas s'il y a une astuce pour l'éviter qu'est-ce que c'est que ça, je ne sais pas hop alors, toujours de plus en plus bizarre le rouleau voilà il y a une protection là on va essayer de la récupérer en sautant voilà hop hop il va passer tout doucement il va essayer de sauter doucement parce qu'on tombe facilement crash bandicoot voilà, il y en a deux rouleaux un checkpoint pour se garder très pratique hop 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 plein des pommes alors, qu'est-ce qu'on a là ? on a des rouleaux encore on va essayer de passer ici ah non ah je suis tombé j'étais presque je suis tombé comme une merde quand même hop là voilà, c'est bon on a réussi à passer ça oh mon dieu là en fait il faudrait que je saute juste à temps pour récupérer les trucs mais bon ah non, je me suis fait toucher checkpoint à tous les coups voilà, je retourne ici bon, il faut que je recommence le passage des rouleaux allez, je vous laisse 2-3 minutes de 10 niveaux la musique la musique est nostalgique pour ceux qui connaissent Crash Bandicoot bon, je me suis refait écraser pour ceux qui connaissent c'est mon dieu allez f1 mal m m m vino 1 com m d' 1 Wow ! Wow ! ... ... World of Warfare ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il me dit Spirit of the Dragon Donc j'ai sauvegardé ma partie en écrasant Donc je ne savais pas On n'avait pas le droit Oh putain on s'est fait écraser en fait Je ne savais pas que ça n'avait pas sauvegardé du coup je ne savais pas que ça ne sauvegardait pas Donc je suis revenu là en fait Alors en gros je m'étais fait écraser Donc bon c'est à dire 3 cm avant Voilà on va faire attention au rouleau Magnifique Alors là encore une plante carnivore Je ne sais pas elles sont bizarres ces plantes Voilà et on a fini le niveau Déjà Terminé Petit freeze quand ça recharge Voilà The Grid Gate pour 3ème niveau Et ce serait magnifique The Grid Gate Allez Alors The Grid Gate Qu'est-ce qu'on va devoir faire Hop On va sauter sur les caisses Hop Ah vas-y saute Ah voilà C'est un peu dur à contrôler en fait Hop 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 Et c'est parti On est parti pour le show Alors on récupère notre petite protection Oh une tortue D'accord Une tortue qui rentre dans sa carapace quand on saute dessus Oh je me suis fait toucher Allez Donc on recommence On récupère nos machins Maintenant je devrais y arriver un peu plus vite La perspective de la 3D Elle n'a été pas top sur ce passage On récupère la protection Merde j'ai détruit les caisses Non c'est bon J'arrive à récupérer ma protection Allez viens là la tortue Hop On va y aller tout doucement Hop D'accord donc maintenant pour passer Il faut que je passe vite Voilà Sinon je me fais écraser je pense Tiens un singe Bon il a rien fait de particulier ce singe Ah la plante Alors c'est compliqué Entre la tortue la plante et tout Sauter sur la tortue la plante qui vous attaque Ah j'ai eu toute la vie Ah c'est bon Je suis fait que je n'allais pas pouvoir la récupérer Mais c'est bon je l'ai eu D'ailleurs elle ne s'est pas affichée En tant que vie supplémentaire Hop Euh ouais voilà Faut aller je tape dessus pour que ça se transforme en plateforme Que je monte ici Je monte là Ah vas-y Ah c'est le truc va falloir sauter Je suis sûr je vais y passer 3 heures Non non On aurait presque pu y arriver On était presque Alors on refait une plateforme avec ça On monte On saute On saute On saute Et voilà Checkpoint nickel Comme ça ça m'évite de recommencer infiniment Parce que je sens Quand il y a des checkpoints comme ça C'est que vous allez recommencer C'est sûr et certain Les mecs Les mecs Les mecs qui mettent des checkpoints C'est pas pour rien C'est que ça doit être un peu pour un peu chiant à faire Voilà On va essayer d'y aller tout doucement Histoire de Bien arriver Le singe Voilà La torture Ah là-haut par contre Faut pas la récupérer Le petit symbole de protection Oula C'est dangereux ici Ça Ça pique Voilà Hop Ah une petite dame Deuxième petite dame Peut-être que j'arriverai à choper le niveau bonus Encore une fois Ah non Qu'est-ce que c'est que ça ? Le mec il a un bouclier Casse-toi Avec ton bouclier Allez Hop Et hop Plus doucement Oui Non Oh non Je suis retombé Et non Je suis en game over Parce que je n'ai plus de vie Voilà Et on va pas continuer Et donc Ce sera tout pour Crash Bandicoot Sur Playstation On se retrouve très bientôt Pour les prochains épisodes Si tu as aimé cette vidéo Je t'invite à venir visiter ma page Youtube Où se trouvent plein d'autres vidéos Sinon Tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu Pour aller les voir directement Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé Ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo Pour me dire ce que tu penses Quant à moi Je vous dis à bientôt Pour un nouvel épisode de Stage 1 Sous-titres par Jérémy Diaz